Dans notre première vidéo, nous avons vu qu'il est essentiel de se doter de critères et termes précis pour définir des mesures contre le terrorisme. Mais de quelles conséquences parle-t-on ? Exemple concret. D'un point de vue administratif, certaines personnes sont fichées sans avoir l'opportunité de connaître les raisons de ce fichage ni d'avoir accès aux éléments justificatifs, ni même de pouvoir contredire les motifs du fichage. Ceci est contraire au droit au respect de la vie privée et peut avoir un impact sur le droit à la liberté de circulation. Certaines personnes sont fichées et peuvent se voir interdire le droit de voyager ou même être dépossédées de leur titre de séjour. À cela s'ajoute l'étiquette terroriste, qui implique d'autres conséquences au niveau du droit pénal et au niveau du droit pénitentiaire, c'est-à-dire du droit des personnes détenues en prison. Par exemple, les peines sont plus lourdes, alors que les critères qui justifient ces peines sont, eux, plus légers, voire flous. Deux exemples pratiques. 1. On considère, notamment, qu'une femme ayant suivi son mari dans une zone de conflit aura participé à la commission d'un acte terroriste pour le seul fait d'avoir tenu le ménage. Il ne faut pas nécessairement avoir participé pour être condamné. L'association est rapide et dangereuse, non ? 2. Les conditions de détention sont-elles aussi particulières pour ces personnes, car elles sont soumises à des régimes dits « d'exception » ? isolement, peu ou pas de visite des proches, droit à une heure de sortie par jour, seul, pas de possibilité de travailler ou même de suivre une formation. Or, certaines de ces personnes détenues sont considérées comme terroristes uniquement par l'administration pénitentiaire. Donc, on risque de tenir plus compte des comportements qui sont observés à l'intérieur de la prison que des raisons pour lesquelles cette personne a été incarcérée. On fait des observations et on décide. Mais là est le problème. Aucun de ces agents n'est adéquatement formé pour détecter les signes de radicalisation. À cela, on peut ajouter qu'il a été prouvé que ce type de régime d'exception s'accompagne de dommages psychologiques graves. Et puis, dites-vous bien que toutes les personnes qui ont été condamnées vont finir par sortir de prison un jour ou l'autre. Alors, en quoi ce type de régime favorise-t-il la réinsertion sociale des personnes détenues ? En quoi ces mesures sont-elles bénéfiques pour lutter efficacement contre le terrorisme ? Grande question et grand débat. Vous pensez ne pas être concerné ? Vous faites erreur. Bon nombre des mesures prises en vue de lutter contre le terrorisme s'appliquent en fait à l'ensemble des citoyens et citoyennes. Passenger name record, screening des plaques numérologiques, suppression des cartes téléphoniques anonymes sont autant de mesures qui deviennent en fait une collecte généralisée de données. Finalement, tout le monde y passe. Avons-nous besoin de plus de données sur les citoyens et citoyennes ? Ou bien d'une manière plus efficace de traiter les données à disposition ? Pour répondre à cette question, je vous donne rendez-vous dans notre troisième vidéo. Efficace, vous dites ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada